Bienvenue à tous, je suis très content de recevoir ce soir Viviane Serra, qui est aussi auteur, écrivain et artiste peintre. C'est assez rare pour avoir envie d'avoir une artiste qui est complète, donc je voudrais quand même te présenter sans faire toute la bio. Donc tu es une vraie littéraire, puisque tu as fait tes études à la faculté de lettres de Grenoble, une maîtrise de lettres, et un travail d'études très intéressant de recherche sur l'art et la religion chez Huisman. Huisman, que vous connaissez, fait en lecture cet été, les écrits sur l'art, et puis qui a parlé de la peinture. Donc tu vis à Vignon depuis les années 70, à peu près. Oui, mais entre temps j'ai beaucoup de liaisons. Et puis voilà, ça a vécu aux Etats-Unis. J'ai dégénagé, et je suis revenue dans cette Provence. Tu es revenue t'installer en Provence. L'énigme des enfants étranges, parce qu'on va en parler tout à l'heure, que tu as publié en 2013, il fait partie d'une trilogie. Alors là on est dans un univers qui est à la fois, on dirait des passages, qui est à la fois fantastiques, ésotériques, mystiques. Donc il y a une trilogie... Irréaliste. 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 Donc ça c'est le premier, l'énigme des enfants étranges. Ensuite le deuxième c'est l'ombre d'hori. Oui. Et le troisième, la lumière oubliée. Et donc c'est une vraie trilogie où on suit les personnages, c'est une saga des enfants de la fée Mélusine. Voilà pour ceux qui ont... C'est des enfants qui avaient tous une tare, qui les apparentaient à l'animal, bien héros mythiques. Donc il y en avait un qui avait des grandes oreilles de lapin, il avait bougé un oeil vert. Enfin c'était des enfants complètement fous. Et moi quand j'ai lu l'histoire de Mélusine, je m'apercevais que très peu d'auteurs parlaient des dix enfants étranges. Parlaient de Mélusine, mais ils ne parlaient pas de ces dix enfants. Et puis j'ai eu envie d'en faire un roman contemporain parce que je me suis dit des personnages aussi étranges, on doit pouvoir inventer une saga complètement folle à partir d'eux. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et je me suis beaucoup amusée. J'ai vraiment eu l'impression que c'est l'un d'après-midi. Donc ça c'est les dix enfants de Mélusine. Donc ça tu l'expliques dans l'unique des enfants étranges. Donc ils ont tous une taire physique. Oui. Sauf les deux derniers. Comme si la fée avait épuisé toutes les caractères. Elle a épuisé le contraire mondain de l'usignan, donc un homme. Ça fait partie de ces fées qu'on appelle les fées amantes. Des fées qui épousent un homme et donc qui transmettent le gène féerique, le feu en quelque sorte, le feu de l'initiation aux hommes. Alors dans la recherche des fées, je pense que c'est quand même ton livre qui décrit ton univers de toute façon la plus générale, la plus emblématique. Oui. C'est peut-être aussi le plus ésotérique quand même. Le plus ésotérique, illustré, qui est un objet déjà superbement édité, qui est magnifiant, c'est un petit éditeur breton que j'ai rencontré au début du livre et qui a une toute petite coup de foudre. Alors dans la recherche des fées, tu racontes l'histoire des trois fées qui sont Vivian, Mélusine et Morgane. Il y aura quelques passages. Donc pour toi, cet univers, je vais poser des questions là-dessus, les fées existent. Ce sont des histoires vécues, tu le dis. Donc en fait, tu as un certain regard global sur le monde, donc tu nous racontes ton voyage qui t'a permis d'accéder à ce monde féerique. Et tu dis que ton premier contact avec les fées, c'est fait par la peinture. Oui. Alors que tu n'as jamais appris à peindre. Est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Enfin, tu dis que quand tu fais des tâches de couleurs, tu vois certaines choses, ce lien entre la peinture. Enfin, ton premier nœud, c'est d'abord la peinture. Oui. Alors, moi, j'avais vraiment une vocation d'écrivain. Depuis que je suis petite, je ne savais pas lire, que déjà je prenais un livre à l'envers et je racontais l'histoire. Je l'inventais. Donc, j'avais un imaginaire qui avait envie de se raconter et j'avais envie de parler, d'immonter des histoires. Et puis, à un moment, j'ai eu envie de peindre et d'utiliser un autre média, mais je n'ai pas appris à peindre. Et donc, je posais, j'aime beaucoup les couleurs, donc je posais des couleurs sur le papier et dans les couleurs, entre l'ombre et la lumière, c'est incroyable, mais c'était comme si tout était dessiné. En quelque sorte, on peut imaginer que c'était une projection de mon inconscient qui projetait des personnages sur ces couleurs. Vous voyez, parfois, dans les reflets de l'eau, dans les nuages, vous voyez des personnages. Moi, dans les couleurs, donc j'avais juste un pinceau fin et c'est pour ça que c'est assez fin comme dessin, mais vraiment, la plupart du temps, c'est fait comme ça. Donc, je voyais bien que mes premières aquarelles, je voyais bien qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'êtres bizarres, un peu partout, qui étaient dans les fonds, etc. et souvent, un personnage principal au milieu. Et puis, parfois, dans la robe du personnage, dans sa tête, il y avait d'autres personnages. En quelque sorte, je me suis mise à les regarder et à me dire qu'ils faisaient partie d'une famille. C'était toute une famille étrange qui naissait dans les couleurs. Et c'est comme ça qu'à un certain moment, j'ai vu des fées. Pour rentrer en contact avec cet univers, avec les fées, il faut être une antenne, il faut avoir la tête reliée au ciel. Les pieds sur terre, oui, mais en contact avec... Est-ce que tu as l'impression d'être... Enfin, les gens ont du mal avec ça ? Je pense qu'ils ont de plus en plus de mal dans notre univers de béton, très stéréotypé, le fait qu'en France, on soit très rationnel, que les philosophes du 18e nous aient imposé la raison. Avant, on était un peu plus imaginatifs. D'ailleurs, d'autres civilisations ont gardé leur imagination. Nous, on dirait qu'on est très conditionnés par le rationnel. Et l'irrationnel est un peu maltraité, quoi. Les enfants, on essaye aussi de les... De plus en plus, d'ailleurs, de les mettre dans des... Voilà. On leur apprend, par exemple, à faire des rédactions avec des mots stéréotypés au début, des mots stéréotypés à la fin. C'est pas comme ça, quand moi, j'ai commencé à étudier la littérature. On est un peu plus libre. On n'a pas du temps de fond, les enfants, donc ils n'ont plus le temps de rêver. Et quand tu n'as plus le temps de rêver, tu ne peux plus développer ton imaginaire. Oui. Ils ne lisent que les ouvrages qu'on les force à lire. Tu expliques que les histoires de fées, on l'entend, étaient véhiculées par les traditions, donc populaires aussi, je veux dire. Tout à fait. Et que ça, on l'a peut être perdu, puisqu'il y avait les contes, il y avait le folklore et les paysans aussi, dans la nature, encore pas. Les paysans étaient dans la nature et quand ils voyaient les rivières, les montagnes, l'air, ils étaient en contact vraiment avec les éléments naturels. Et ils aimaient imaginer que dans la rivière, il y avait une andine, ils avaient vu une andine. Ils rêvaient, quoi. Et puis surtout, le soir à la veillée, il n'y avait pas de télévision, donc on se racontait des histoires. Et puis même, on inventait des histoires de lutins. Certains avaient vu des lutins dans la forêt. Peut-être qu'ils s'imaginent, ils mentaient un petit peu, quoi. Et puis parfois, oui, ils avaient vraiment vu les lutins. Une pierre dans les feuilles, dans les... Toujours pareil, la lumière dans la clairière qui dessine entre l'ombre et la lumière. On peut voir des choses qui existent dans un monde parallèle, en quelque sorte, dans son imaginaire. D'autant que, par exemple, ensuite, je veux dire, le passage, Mélusine, c'est une légende qui se confond avec toute une tradition, les seigneurs du Lusine. À quoi tout ? Enfin, il y a toute une tradition autour, la famille des Lusiniens. Enfin, il y a... Oui. En fait, à un certain moment, les familles nobles aimaient dire qu'elles descendaient d'une fée, qu'elles avaient une fée dans leur... dans leur lignée. Et donc, par exemple, là, en ce qui concerne Mélusine, c'est le duc de Péry qui a demandé à Jean d'Arras de raconter l'histoire de la fille Mélusine. En fait, elle n'était pas nommée Mélusine. C'est Jean d'Arras qui l'a nommée Mélusine. En fait, le duc de Péry a donné à Jean d'Arras des manuscrits anciens qui parlaient de cette fée qui épousait un homme. Et ça, bien sûr, je suppose que dans le folklore, c'était le rêve de tout homme de rencontrer une fée dans la forêt, près de l'eau, et qu'elle ait envie de se marier avec lui, parce qu'effectivement, c'était la chance qui arrivait dans ce temps. dans sa vie. Donc, Raimondin de Lusignan, c'est une création de Jean d'Arras et du duc de Péry qui voulaient que la famille des Lusignans soit une famille qui avait une ancêtre fée. Donc, c'est comme ça qu'est né le personnage de Mélusine. Et après ça, Jean d'Arras a abordé, a raconté toute une histoire. Donc, en gros, l'histoire que Jean d'Arras s'est racontée, c'est que la fée Mélusine était dans la forêt avec ses deux sœurs. Vous verrez que toujours, les fées se présentent par trois. C'est la porteuse de lumière, Mélusine, tu l'appelles la porteuse de lumière ? Mélusine savait aussi lire dans les formes et les couleurs. C'est ainsi qu'elle avait vu un jeune homme donner la mort à son propre oncle par accident en voulant tuer un sanglier qu'il avait attaqué. Cet oncle, lui-même expert dans les sciences secrètes, avait lu son funeste sort dans les étoiles et en avait dévoilé l'augure à son neveu. Celui qui tuerait son seigneur ce soir même connaîtrait une grande réussite, un magnifique lignage lui serait donné et ainsi du crime et du mal naîtrait le plus grand bien. Citation de Jean d'Arras. Mélusine fut interrompue dans sa méditation visionnaire par le bruit d'un galop. De loin, elle vit d'un cheval noir qui fendait la nuit claire, un jeune homme si accablé de malheur qu'il avait sombré dans l'océan des rêves, là où l'on s'enfonce quand le poids de la réalité est trop dur à supporter. Et puis ensuite, tu dis, elle réveille le jeune homme de son songe mortel, son autorité, son sang-froid et cette beauté radieuse qui n'appartient qu'aux faits. Le fire revenir à la réalité, elle l'appela par son nom. Raymondin de Lusignan, rien ne sert de mourir à votre tour. Votre oncle, le comte Emery de Poitiers, est mort par accident. Ne révélez pas les détails de cette mort. Tout le monde croira que c'est le sanglier qui la a tué et n'en point votre épieux. Prenez le deuil, donnez votre allégeance au fils du comte, demandez-lui en échange le pan de cette montagne qui abrite cette fontaine et épousez-moi. Un grand lignage naîtra de notre union. Souvenez-vous des paroles du comte, votre oncle qui savait comme moi lire dans les étoiles. Mais sachez cependant qu'il faudra respecter une condition. Acceptez de ne jamais me voir le samedi car ce jour est pour moi. Et bien sûr il va transgresser. Et le samedi donc, elle se baignait dans un grand baquet et elle se transformait en sirène avec des ailes d'oiseaux, des ailes que de serpents. Oui parce que tu les fais en toute une part animale qu'on ne voit pas mais elles sont moites. Les fêtes appartiennent à la nature, elles font vraiment partie de la nature donc elles sont comme, elles sont hybrides. Une vraie fée, je parle pas des fées arthuriennes comme Viviane et Morgane qui elles sont des belles jeunes filles et ce sont en quelque sorte des élèves de Merlin, l'enchanteur qui lui est une créature fée, donc elles ont appris. Tandis que Mélusine c'est la seule qui se transforme vraiment en un être hybride qui appartient à la fois, qui ressemble, qui a une tête de femme mais qui a des ailes d'oiseaux et on voit bien des ailes d'oiseaux et une queue selon les écrivains de poissons, de serpents, d'anguilles, enfin qui appartient au règne aquatique. Donc on voit que par ses ailes elle appartient à l'air et par sa queue de serpents, de poissons, d'anguilles elle appartient à l'eau, au règne aquatique. Donc je trouve que Mélusine c'est une vraie fée, ça n'est pas une créature magique, c'est pas une, elle n'a pas appris la magie, c'est une fée magique, c'est la seule fée en fait, la seule vraie fée. Le château de Mélusine qu'on trouve dans les riches faiseurs du duc de Berry, c'est un très beau château qui paraît-il aurait été construit par Mélusine, parce que vous savez que les fées sont souvent, enfin en ce qui concerne Mélusine c'est une grande bâtisseuse, donc elle a construit beaucoup de forteresses, elle avait des ouvriers comme ça qui arrivaient la nuit, enfin des ouvriers étranges, elle bâtissait beaucoup de châteaux pour son époux Raymondin de Lusignan qui était vraiment bien tombé, vraiment à partir du moment où il a épousé la fée, il a eu aussi la fortune. Et la fée Morgane alors c'est autre chose ? Alors la fée Morgane, les fées elles se présentent par trois, donc moi je dis que la première c'est Viviane, elle correspond au printemps, elle correspond à la jeunesse, quand elle rencontre, donc quand elle rencontre, elle est très jeune, quand elle rencontre Merlin, toujours pareil, elle le rencontre à la fontaine de Barenton, c'est très important la rencontre de la fée avec un homme ou avec un magicien, c'est toujours des fées à la fontaine, c'est toujours près de l'eau. Donc lui il tombe instantanément à nous d'elle et quant à elle, et bien elle voit dans Merlin le conseiller du roi Arthur, elle voit quelqu'un qui peut lui apprendre des choses, elle elle voit ça autrement quoi. Lui il la voit comme une maîtresse mais elle elle le voit comme un maître, comme un maître à penser. Alors tu expliques qu'à un moment donné la condition des fées est de mourir d'années car elles n'ont pas d'âme comme tu dis, notamment pour Merlin, et elle possède la vie éternelle jusqu'au jugement dernier, mais ensuite elle retourne aux démons qui sont leur origine. C'est pourquoi tant de nymphes, sirènes, filles des oiseaux ou des poissons rêvent de se marier avec un homme pour acquérir une âme humaine et être sauvée pour l'éternité. L'homme qui se marie avec une fée ne perd pas au change, il y gagne en honneur, richesse, chance. En effet les fées ont un lien étroit avec les déesses de l'abondance. Oui. Puisque tu as effet Viviane, je pense que ton époux est comblé à te dire, oui, c'est, tu vois. Alors je voudrais juste vous dire, quand tes parents ne savaient pas quel prénom de, c'est vraiment ce que tu dis, c'est la vérité. Tu dis les vraies confidences d'un bébé échangées par les fées. Un enfant qui n'est pas nommé est bien vite un enfant perdu pour les hommes. Le jour de ma naissance, on n'avait pas de prénom pour moi. Parce qu'on attendait un garçon. Tout en réfléchissant à la question, mon père vit passer une belle dame à la longue chevelure blonde galopant sur un cyclomoteur qui tomba juste en panne devant les chocs de mon père, réparateur de son état. Elle s'appelait Viviane, c'est donc ainsi qu'on me nomma. Et comme mon père avait beaucoup de travail ce jour-là, il m'envoyait à son ouvrier, me déclarait à la mairie. Je fus donc nommée par une fée et déclarée par un ange. Ma destinée commençait à l'appeler. C'est qui s'appelait Angelo. Et ça, je l'ai appris très tard. Au moment où j'écrivais mon livre, cette histoire d'Angelo, j'ai demandé un certificat de naissance, donc très précis et tout. Et je me suis aperçue que j'étais bien déclarée au nom de mon père. Mais ce n'était pas mon père qui était venu, c'était un certain Angelo qui, à mon avis, devait être un ouvrier de mon père, etc. Je ne suis jamais arrivée à trop savoir exactement. J'en ai parlé à mon père, dit qu'il ne s'en souvenait pas. Bon, c'était écrit quand même sur mon certificat de naissance. Mais enfin, c'est des choses qui m'arrivent, moi. C'est que j'ai des choses un peu bizarres. Mais je relis, je relis les choses parce que d'autres ne feraient pas attention. Ils diraient, bon, Angelo, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais j'ai trouvé marrant de dire, oui, cette fille, alors ça, c'est maman qui m'a raconté, c'est le prénom de Viviane, qui n'avait pas de prénom pour moi, et c'était mon père qui m'avait nommée à cause de cette jeune fille qui était tombée en panne véritablement devant son... Alors apparemment, elle n'avait pas été jalouse. Elle avait trouvé un prénom, elle était contente. Donc... Et cette forêt de Brosséliande, qu'est-ce qu'elle a de partie ? C'est vraiment une forêt mythique enchantée ? Alors c'est une forêt mythique, mais quand on va à Brosséliande, voilà, c'est une forêt, il n'y a pas de très grands arbres, il n'y a pas de... Il y a un joli lac, il y a le Val sans retour, mais on pourrait ne rien voir si on ne fait pas attention, si on ne connaît pas le mythe. Quand on la voit autrement, j'ai vu beaucoup de choses. Notamment, j'ai trouvé un tronc d'arbre qui ressemblait vraiment à un lion. Et après, j'ai appris qu'un des maîtres de la... des chevaliers qui habitaient la forêt de Brosséliande, on l'appelait le chevalier au lion. Et puis, il y en avait un autre qui s'appelait le chevalier noir. Et le chevalier noir, je le cherchais, je me dis bon, j'ai vu le chevalier au lion sur ce tronc d'arbre, voilà. Et je me suis dit, bon, c'est un peu une façon aussi humoristique de voir les choses, c'est... voilà. Et après, j'avais été invitée au château de la licorne. Et le château était magnifique, il y avait des licornes sur la façade. Donc, c'était un très beau château. Et la fête, c'était pour les feux de la Saint-Jean. Donc, c'était... tout le monde était en costume, tout le monde avait un costume qui s'apparentait à l'univers féerique. Alors, il y en avait qui étaient... c'était la fée Viviane, les costumes étaient absolument magnifiques. Et je discutais à un moment avec un jeune homme qui... et je lui raconte cette histoire de comment j'avais vu dans une souche d'arbre le chevalier au lion, mais que je n'avais malheureusement pas vu le chevalier noir, voilà. Et il me dit, est-ce que vous avez regardé mon ceinturon ? Et je vois son ceinturon, et il me dit, vous savez, nous, tous les personnages qui sont ici, nous avons un rapport avec un être féerique, nous avons choisi un être féerique, un déguisement. Et bien moi, je suis le chevalier au lion, regardez mon ceinturon. Par contre, ça ne m'étonne pas les trucs que vous n'ayez pas vu le chevalier noir, parce que lui est invisible. Voilà, c'était les deux gardiens de la forêt de Moiss et Léon. Voilà, donc c'est des histoires comme ça, des coïncidences, j'ai trouvé ça très drôle. Il y a beaucoup de choses quand même, il y a aussi, comme tu dis, le bal sans retour, il y a Morgane qui piège les hommes infidèles, enfin il y a des légendes quand même très riches. Alors, Morgane, effectivement, le bal sans retour, ça évoque la mort. En fait, Morgane avait été très déçue par son fiancé qui l'avait abandonné et donc, par vengeance, elle enfermait les chevaliers dans le bal sans retour, elle essayait de les séduire et elle aurait voulu rencontrer quelqu'un qui restait fidèle, voilà. Et comme tous ces chevaliers étaient infidèles à leurs amantes, à leurs maîtresses, à leurs femmes, elle arrivait tous à les séduire, elle les enfermait dans le bal sans retour. C'est un petit peu comme si elle les enfermait dans la mort. Et en fait, quand Lancelot est venu, et bien, elle n'a pas réussi. Elle ne s'est pas laissée prendre. Voilà, elle ne s'est pas laissée prendre. Donc, elle, elle est vraiment tombée amoureuse de lui. Elle ne voulait pas le libérer, mais par contre, elle a dû libérer tous les autres chevaliers, parce que l'Ancelot... C'est ce que tu dis, c'est que si un seul chevalier lui résistait, il sauvait tous les autres. Voilà. Et donc, Lancelot lui a résisté. Et puis, elle le gardait quand même enfermé. Et donc... Il lui a fait voir un filtre. Voilà. Oui, oui. Et lui, lui peignait Guenièvre sur les murs de sa chambre, pour ne pas l'oublier. Parce qu'elle voulait vraiment qu'elle était vraiment tombée amoureuse de lui. Et puis, le chevalier Gauvin, heureusement, est venu et a délivré Lancelot. Des charmes de Morgane. Est-ce que cette forêt, quand tu y allais, elle a vraiment quelque chose de parti ? Il faut savoir, il faut savoir regarder. Il faut avoir ce que j'appelle le regard féerique. La question du regard, elle est importante, parce que c'est peut-être ce qui manque le plus. Oui. Tu le dis très bien, tu dis... Les fées et leurs serviteurs dévoués, les lutins, appartiennent au petit peuple. Ils sont si ténus, leurs vibrations sont si légères, que très peu de gens ont le privilège de les voir. Le regard féerique procède d'une autre manière de voir. Il faut deviner, imaginer ce qui est à peine suggéré. Le regard rationnel trie les informations et donne naissance à une réalité déterminée. Le regard féerique change constamment. Il faut se laisser aller, accepter de se laisser égarer dans une chaîne de métamorphoses incessantes. Une chose peut-être ou devenir plusieurs choses successivement ou même simultanément. Si vous regardez un sous-bois, la raison déterminera une série d'arbres, de branchages, de feuillages et de plantes. Mais le regard féerique verra, à travers ses formes déterminées, une certaine confusion. Toutes les lignes se mélangeront autrement, d'une autre manière, pour éclairer un ailleurs au contour sans cesse en cours de modification. Au royaume de féerie, tout est incertain. Les amateurs de certitude, les anxieux, ne doivent pas se risquer dans cette forêt inextricable, car ils pourraient bien se perdre définitivement. Pour résister à ces mirages, il faut être un éternel enfant, à la confiance naïve et inébranlable, un cœur pur qui ne craint pas le mal et croit que tout est possible. Alors, comment est-ce que tu as eu l'idée, comment tu t'es lancé dans l'énigme des enfants étranges, sorti en 2013 ? Puisque là, on retrouve la légende de Melusine, donc je rappelle, et les seigneurs de Lusignan. Et c'est finalement l'épopée de ces dix enfants qui ont été abandonnés à la naissance. Tous étaient abandonnés près d'une fontaine. Oui, c'est la saga que j'ai imaginée. J'ai imaginé, quand j'ai vu ces gens marquels qui parlaient des dix enfants étranges, je me suis dit, il faudrait trouver une idée pour les faire renaître dans un roman contemporain. Donc j'ai pensé que, actuellement, la nature était en danger et que la fême et l'usine pourraient peut-être nous faire renaître, à notre époque, ces dix enfants qui, peut-être, pourraient nous guider. Alors, ces dix enfants étranges, j'ai imaginé qu'on les trouvait dans des forêts. Alors, j'ai imaginé que leur berceau, c'était une grande carapace de tortue et que des gens les trouvaient dans la forêt et ils étaient tous abandonnés. On ne savait pas qui ils étaient. Il y avait leur nom qui était brodé sur leur drap. Et on les trouvait à la même époque, c'est-à-dire autour du 1er novembre, quand tous les esprits sortent. Et que... Dans des pays différents, hein, parce que nous fait voyager autant... Donc, on les trouve abandonnés dans des forêts, mais pas la même forêt, dans des lieux initiatiques, au Tibet, à Jéusalem, à Prague, toutes des villes ou des endroits que j'avais visités et qui m'avaient fait rêver. Et donc, ils sont adoptés par des familles qui sont toutes, évidemment, hein, mais l'usine n'envoie pas ses enfants nulle part, hein, elle s'est débrouillée pour les faire adopter par des familles très, très fortunées et surtout qui vont bien les éduquer et qui vont les aimer et qui vont leur permettre de développer leurs dons, puisqu'ils ont tous des dons qui correspondent à leurs problèmes. Donc, il y en a un qui a le troisième oeil, il y a un oeil ici, voilà, ceux qui entendent de loin, qui entendent ce qu'on veut dire. Voilà, il y en a un qui a une oreille un peu plus grande que l'autre. Même si c'est un enfant, il a 15 ans, je crois, et bien c'est déjà un grand musicien et par ses musiques complètement étranges, il nous fait entendre les esprits de la nature à travers sa musique. Et lui, il a fabriqué son instrument, c'est-à-dire que la carapace de tortue, il en a fait un instrument à partir de sa carapace de tortue. Et tous en un don, Renaud par exemple, qui est un enfant qui a été abandonné à Santorin, lui c'est un pauvre pêcheur qui le trouve sur la plage. Et donc, toujours pareil, près de l'eau, ça c'est très important. Et il l'adopte donc, et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de problème pour lui, il trouve toujours des perles dans les huîtres, il fait toujours des très bonnes pêches. Donc, il arrive à éduquer, bien éduquer cet enfant qui en fait a un seul oeil, donc lui, apparemment, il s'apparente au cyclope. Donc, avec son seul oeil, il voit beaucoup plus loin que les autres, il voit à 80 km à la ronde, et lui, il devient archéologue. Donc, à Santorin, il découvre beaucoup de trésors, et il habite dans une grotte, il est extrêmement fort, et dans sa grotte, il travaille avec les archéologues, mais quand quelque chose lui plaît, il creuse la nuit, et il met les plus belles richesses archéologiques, celles qui lui plaisent le mieux, il les met dans sa chambre. Et ensuite, le reste, il le donne au musée. Quand tu décris des lieux, est-ce que c'est un mélange de ton imaginaire, quand tu parles, je ne sais pas, de Prague, de la Transylvanie, de... Alors, tout ça, je connais. Tu les connais, mais est-ce qu'il y a autant de parts d'imaginaire que de parts d'images qui te sont restées ? Enfin, d'où tu puises, parce que c'est vraiment... On se dit, l'imaginaire, il semble inépuisable, c'est vraiment cette épopée fantastique. Il est inépuisable, parce qu'en fait, c'est très cohérent, tout ça. Quand j'imagine l'enfant qui habite à Prague, je pense que c'est la ville des alchimistes, et donc... Tu fais des liens, en fait, avec les éléments que tu as. Alors, ça se relie naturellement. Je me dis, celui-ci, il pourrait devenir un alchimiste. Donc là, ça me permet de parler de l'alchimie, c'est un sujet qui m'intéresse. Et donc, ça me permet de développer beaucoup de choses sur la vie d'un alchimiste. Et quand tu demarais... Il a bien sûr été adopté par des alchimistes qui pratiquent la médecine spagérique, c'est-à-dire une médecine à partir de l'alchimie. Donc, tu as des éléments qui t'arrivent au fur et à mesure que tu racontes l'histoire que tu as imaginée au départ. J'ai eu aucun problème. À partir du moment où j'ai commencé à me dire, bon, je vais parler de ces enfants, je vais les faire honnêtes dans les forêts... Est-ce qu'ils vont se rencontrer ? Ils vont entrer en contact ? Alors, après, il se rencontre le premier huriant, celui qui a des oreilles de lapin, un oeil rouge et un oeil vert, a été adopté par deux couturiers... Parisiens. Oui, deux couturiers parisiens, très célèbres, qui sont complètement tombés amoureux de ce petit bébé atypique. Ces couturiers, un jour, disent à Hurian, on a décidé, on a envie de faire des défilés de couture dans le château de Brannes, c'est un endroit absolument merveilleux, donc on va voir si on peut l'acheter, donc on va aller voir le château de Brannes, donc le château de Dracula, voilà, on ira pour Noël. Donc Hurian est très très content, et quand ils arrivent au château de Brannes, en fait, le possesseur du château de Brannes, c'est Ori, c'est un des fils de Mélusine, et le comte et la comtesse de Brannes l'ont trouvé dans la forêt. Bon, après, ils sont morts dans un accident, et donc cet enfant est le propriétaire du château de Brannes. Donc, il visite le château, et puis, bon, ben, Hurian, il a mis un chapeau de lapin, avec des oreilles de lapin, pour cacher ses grandes oreilles de lapin, et quand le Ori, lui, il a un bandeau sur le front, pour cacher son troisième oeil, et puis, il visite le château, ils sont très impressionnés par le personnage d'Ori, qui a beaucoup de personnalités, et quand il voit sa chambre, ben, il y a la carapace de tortue, mais quand il voit le berceau, il se dit, mais c'est pas possible, mais peut-être que tu es mon frère, et puis peut-être qu'il y en a d'autres comme nous. Et là, ils disent, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les réseaux sociaux, parce que ce sont des personnages complètement contemporains, et donc on va mettre un message sur Facebook, sur Twitter, partout, en disant, alors on va mettre quelques mots pour qualifier, et pour essayer que les autres nous reconnaissent, mais pas tout, quand même, hein, c'est pas que n'importe qui dise, nous contacte. Et puis c'est comme ça qu'ils rencontrent tous les autres, voilà. Et puis, vous verrez, les peintures, les aquarelles, pour ceux qui n'ont pas vu, sont magnifiques. Enfin, tous les tableaux de Viviane sont absolument sublimes. Comment tu... C'est gentil, ça. Oui, mais c'est vrai. Je vais en revivre quand tu veux, d'ailleurs. Tu vois comme tu vas continuer à écrire, on va. Ah oui, oui, non, il n'y a pas de problème en ce moment, je suis partie sur une autre. Alors, c'est vrai qu'à la recherche des faits, je trouve que c'est très bon, parce qu'il y a le visuel, c'est la source, c'est aussi un bel objet, c'est aussi un bel objet de cadeau pour offrir, enfin, voilà, il y a... Et puis, après, bon, c'est Brigitte, la magie de la séduction, mais il y a aussi ce livre, L'escalier d'Atom. Alors, c'est où tu le souhaites, oui. C'est très parti, c'est... Bon, on est dans notre jeu. Ça, ça a été ma première publication, c'est un Canadien qui a publié, que j'ai rencontré, le Salon du livre. C'est lui qui t'a fait la quatrième de cour, qui dit... C'est lui qui dit ça ? Roger Frisseau, c'est bien. J'aimerais bien citer ce qu'il dit sur toi. C'était un journaliste qui était venu voir mes peintures, et qui avait été assez impressionné, et puis il m'avait fait un article absolument magnifique, c'était le directeur de Dauphiné Libéré, mais c'est le directeur régional, c'est une amie qui me l'avait envoyé, et il m'avait fait un article absolument fabuleux, et lui, il avait... Donc, je lui avais parlé de mon tarot, qui... Donc, ça a commencé par le jeu, et donc, j'étais en train d'écrire le livre, et je lui ai demandé, après, d'utiliser son article pour la préface de mon livre. J'ai écrit ça assez, justement, puisqu'en parlant de cette spirale, c'est la spirale qu'utilisaient les dieux égyptiens, qui étaient peintes sur les murs du sanctuaire, d'Héliopolis. Alors, lui, dit Roger Freyneau, le tarot de Viviane Serrard, ou l'histoire d'une prédestination, sa peinture médiumnique découle d'une inspiration hors normes. Viviane Serrard procède d'étonnante manière, elle voit dans la projection des taches de couleurs, l'esquisse de personnages, et s'en suit un travail fascinant, un vrai travail de rêve éveillé, comme les surréalistes faisaient de l'écriture automatique. J'adore ça. Parce qu'on leur donnait des infos, ils écrivaient ça. Oui, ben moi, sur le passage qui reçoit, c'est une église améliotique. Donc, il y a un jeu de couleurs, et puis il y a un vrai tarot d'éliminateur qui... Alors, d'un côté, il y a l'escalier d'attente. Cette fameuse spirale, dont tout découle. Spirale avec les sept couleurs, c'est ça ? Oui, ici, plein de l'arc-ciel. Et puis, de l'autre côté, ce sont, bien sûr, toutes les arcanes du tarot de Marseille, que tu as repensées, redessinées et refaites. Et c'est absolument subi. Si vous voulez regarder... Alors là, c'est pareil, quand je me suis appelée à cette création, je sentais vraiment qu'il fallait que je fasse un tarot, mais c'était tellement fou, je me disais, je ne vais jamais arriver. Et chaque fois que je faisais une arcane, je me disais, mais qu'est-ce que je vais bien faire ? Par exemple, la justice. Je ne crois pas vraiment à la justice, en tous les cas, à la justice humaine. Et c'est la seule carte abstraite de ce tarot. Je l'ai vue dans les pierres de ma terrasse. C'était des pierres qui étaient disposées en un pouce en certum, c'est-à-dire que... Et j'ai vu des profils acérés, roux. Alors, je me suis dit, je vais les... Voilà. La justice, alors je vais vous la montrer, c'est la seule carte abstraite. Vous voyez, voilà. C'est les pierres de ma terrasse. Et j'ai vu comme ça des profils. Alors, les couleurs rouges, noirs, blancs, couleurs de contraste. Et puis, ce sont comme des couteaux. C'est-à-dire qu'en gros, ce que ce symbole me disait, c'est qu'en gros, la justice humaine, elle ne sait que couper, découper. Elle classe, mais le regard est, comment dire, partiel. Il y aurait, s'il devait exister une justice, ça serait une justice d'un dieu qui, lui, voit l'ensemble des choses. Tandis que les âmes, elles ne voient que certains aspects. Et c'est pour ça que notre justice est très punitive. Elle coupe, elle découpe, et c'est donc la seule carte abstraite du tarot. Et c'est, en gros, on voit des profils, ils regardent le ciel, mais dans le ciel, il y a des points d'interrogation, ils ne voient rien, ils n'ont pas Dieu pour voir. C'est ça, la justice humaine. C'est une justice qui ne voit les choses que de manière partielle. et donc, c'est une justice punitive. Les couleurs sont absolument magnifiques. Et alors, après, par exemple, le pendu, voilà, le pendu, dans le tarot de Marseille, on voit, c'est un pendu, il est pendu à un arbre. Là, il est pendu dans le ciel. Il est suspendu dans le ciel. Et il est écartelé entre la terre et le ciel. Voilà, donc là, on voit, c'est carrément une acrobatie. Voilà, tous les symboles sont complètement personnels. Et tu les utilises, voilà, le monde, qui est la meilleure carte, qui est la carte de l'unité. Eh bien, je l'ai vu comme le vitrail d'une cathédrale, avec la lumière qui passe à travers. C'est-à-dire, la lumière, la vérité, quoi, la totalité. Alors, donc, on voit Mélusine au milieu. Ce n'est pas la Vierge, c'est Mélusine, c'est-à-dire quelqu'un qui relie à la fois le ciel, le ciel et la terre, c'est-à-dire avec ses ailes et sa queue de poisson. Et puis là, il y a les quatre évangélistes. Le taureau, le lion, l'ange et l'oiseau. Voilà, donc c'est un vitrail. Et en gros, l'idéal, c'est de réunir tous les morceaux d'une vérité qui est coupée, découpée. Et on n'a qu'une vision partielle des choses, partielle. Et si on veut réunir tous les éléments, un peu comme Isis qui a recollé tous les morceaux de son époux Osiris, c'est toujours le même symbole, quoi. C'est retrouver la vérité perdue à travers les morceaux. Et c'est aussi le parcours initiatique. C'est le parcours initiatique, oui. C'est tout un travail. Voilà. J'espère que je vous ai expliqué ça. Est-ce que vous avez des questions ? Le taureau, c'est interprétable aussi ? Comme le jeu de taureau. C'est un jeu de taureau qui est interprétable de la même façon que les autres jeux ? Il y a eu une méthode... Une méthode qui est décrite. Ah, d'accord. Oui, de tirage que j'ai inventée à partir justement de cette spirale. C'est-à-dire, il y a sept niveaux. Et ces sept niveaux correspondent au chakra. Donc, il y a un niveau, le niveau de la Terre. Et puis, on monte jusqu'au niveau du ciel où on a la réponse, comme une grande intuition. En fait, il y a une certaine cohérence dans tout ça. C'est très, très... Comme tu me disais, tout est très, très cohérent. Parce que l'ensemble, c'est un... À partir des symboles. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est absolument pas sensible à cet univers-là ? Qu'est-ce que tu lui dirais ? Je dirais que c'est un chemin qui peut toujours s'ouvrir, mais qu'il faut qu'il le désire, que c'est pas obligé. On peut vivre aussi une vie rationnelle. C'est un... Moi, j'ai dit que c'est un grand... C'est une grande joie de s'ouvrir au monde et de s'ouvrir à la nature, à toutes nos traditions. Parce que nos traditions, puisque les contes de fées, tout ça, font partie de nos traditions, c'est une leçon de vie qui passe à travers ça d'une façon symbolique. Et je pense que c'est donc une initiation. Mais on peut vivre autrement aussi. Mais je pense que des grands psychanalystes, des grands psychiatres comme Jung, ont travaillé là-dessus. Et ils ont pas considéré que c'était n'importe quoi. Au contraire, ils ont considéré qu'au fond de notre psyché, il y avait tout ça. Et que décrypter tout ça, c'était trouver le chemin du meneur et peut-être le chemin de tous les mystères qui nous entourent. Parce qu'il y a beaucoup de mystères, on ne sait pas ce qu'il y a après, la mort, où on va. Mais c'est toujours la même chose. D'où on vient, où on va. Et je pense que vraiment... Et puis l'inconscient collectif aussi. Les choses qui nous viennent d'ailleurs d'autres générations. On est où, l'inconscient collectif à travers. Viviane, par rapport à ce que tu dis, enfin, moi, c'est un peu... Enfin, je ne sais pas si c'est du côté ésotérique, mais je suis plutôt du côté science, mais science abstraite, on va dire. T'as des gens qui m'ont dû parler d'une théorie du multivers et des mots parallèles. Oui, bien sûr. Le premier livre que tu as écrit, est-ce qu'on peut dire que c'est La magie de la séduction ? En 82 ? Oui, c'était il y a très longtemps. On n'avait pas trouvé d'éditeur. Il était un petit peu iconoclase sur beaucoup de points. J'ai conçu cette magie de la séduction comme un grand théâtre. Alors, on parle des rôles, on parle des costumes, on parle des scénarios. Donc, pour ça, je m'ai interviewé des séducteurs. Donc, j'étais jeune, j'étais à la piscine, avec mes enfants, etc. Et quand un séducteur se présentait, je commençais tout de suite à aller couper l'air du sous-pied, mais il était absolument ravi. Dites-moi, vous avez des façons de séduire etc. Alors, là, tout de suite, il révélait, puis après, mes amis, etc. Donc, il y a des scénarios de séduction, il y a des interventions de séducteurs et de séducteurs. Il y a des lieux aussi. Alors, après, j'ai parlé des lieux, j'ai parlé des lieux. Mais enfin, bon, je me suis beaucoup amusée à écrire ce livre. Mais c'était un peu, je dois dire, que je me place beaucoup du point de vue féminin. J'essaye de dire aux femmes de faire attention. Et puis, tu as une thèse qui est assez essentialiste aussi. C'est-à-dire que tu expliques que la séduction masculine et féminine est totalement différente. Oui, je pense. Bien, si vous avez d'autres questions, sinon Viviane sera là avec ses livres à côté. Une question, est-ce que tu peux raconter comment t'as fait où est la maison de l'alchimiste à Prague ? Où elle était ? Ça a beaucoup impressionné mon mari. Où elle était ? À quoi elle ressemblait ? Qu'est-ce qu'elle était sur la porte ? Quel était son emplacement ? Comment ça peut arriver à côté ? Enfin, raconte un peu. Oui. Alors, c'est... Bon, ben, là, je cherchais... Donc, je suis allée à Prague avec mon mari et je cherchais la maison de l'alchimiste. Je me disais, elle doit exister quelque part. Il doit y avoir une maison qui peut m'inspirer. Donc, et je cherchais... Vraiment, je crois que je connais toutes les maisons de Prague. Alors, heureusement, il y a beaucoup de très belles sculptures sur toutes les maisons. Donc, on se promenait, etc. Et à un moment, je dis à Luc, bon, on est allé se promener sur le pont. Il y a un pont magnifique avec des anges noirs. Ça s'appelle le pont Charles. Ça s'appelle le pont Charles. Et je dis, il faudrait voir un petit peu le quartier en bas. Le quartier en bas. Et on descend. On n'était pas allé encore. Et là, de loin, je vois une maison. Et je dis, c'est celle-là, la maison de mon alchimiste. Et cette maison, elle avait deux statues de fées. Enfin, je pense que c'était des fées sur les côtés, comme ça. C'est une maison bleue. Et je l'ai vue de très loin. C'était sur une place. Et je dis, c'est celle-là, la maison de mon alchimiste. Alors, on est allé voir cette maison. Et puis là, j'ai commencé à voir sur la boîte de lettres qu'il y avait une sculpture de personnages qu'ils regardaient, qui étaient en haut et en bas. C'est-à-dire, en gros, comme une carte à jouer. Vous voyez les cartes. Donc, j'ai trouvé... Et aucun nom. Aucun nom sur la porte. Et après, on a regardé un peu le plan et on s'est aperçu que la rivière qui passait... Alors, elle était au bord d'une petite rivière. Ça s'appelait la rivière du diable. Donc, vraiment, la maison de l'alchimiste, c'était ça, quoi. Donc, après, je décris l'intérieur que je n'ai jamais vue. On ne pouvait pas rentrer dans cette maison. De toute façon, on ne pouvait même pas connaître le nom des habitants. Et je ne sais pas qui habite là, mais c'était une maison vraiment très étrange. Mais moi, j'ai décrit l'intérieur que j'ai imaginé. Et je me suis dit, voilà, mon alchimiste va habiter là et c'est une maison pour mon alchimiste, quoi. Voilà. Alors, après avoir erré pendant deux jours et cherché partout la maison de l'alchimiste, je me suis trouvé une maison extraordinaire au bord de la rivière du diable. On ne peut pas imaginer mieux, quoi. Mais je l'ai vue de loin. Je l'ai tout de suite dit à mon mari, c'est celle-là. C'est une belle histoire. Si vous voulez savoir la suite, tout est comme ça. J'ai découvert toutes les maisons de mes personnages. Oui. C'est aussi pour revenir sur la forêt de Gros-Éliens. Oui, oui. Je ne sais pas si tu connais, mais il y a l'école de Saint-Cyr qui n'est pas très loin. Et une des épreuves les plus dures pour les élèves de Saint-Cyr, c'est de passer plusieurs nuits dans la forêt. Ah, ça ne le savait pas. Mais c'est vrai qu'à certaines périodes de l'année, en tout cas, à Samin, moi, je me suis promenée justement à la période de Samin le soir, très tard, dans la forêt de Gros-Éliens. On a entendu, et mon mari était là avec des amis, on a entendu des musiques, une musique très étrange. On n'a pas vu, on n'a vu personne. Et quand on est rentré à l'auberge, on a dit qu'on était allé se promener dans la forêt de Gros-Éliens et qu'on avait entendu des musiques. On a demandé, et l'aubergiste m'a dit « Eh bien, dis-donc, vous avez eu du courage, parce que moi, jamais je me promènerais en période de Samin dans la forêt de Gros-Éliens parce que tous les esprits sortent et vous auriez pu avoir des gros ennuis. » Il y a beaucoup de l'œil de ces actions. Vous croyez vraiment ? Ah oui, c'est incroyable, ça. Qu'est-ce qu'il ne peut pas ça en hiver ? En hiver, en plein hiver, évidemment. Avec rien, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y creuse un tour à la parade. Et qu'il reste quoi ? Trois jours ? Je ne savais pas ça. Ah oui, plus tard, je ne savais pas. Je ne savais pas. Merci, je viens de là. Donc, vous, vous les dédicace. Voilà, plus de questions. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Après, vous pouvez toujours lui poser des questions.